Je suis gastro-entérologue installé à Reims et l'une de mes activités principales consiste à mesurer les gaz expirés chez les patients qui viennent avec des troubles digestifs parce que les bactéries contenues dans l'intestin vont fermenter les sucres qui sont pas bien absorbés, vont les fermenter en produisant des gaz qui sont diffusibles à travers la paroi intestinale. Ces gaz sont expirés par le poumon et donc on peut mesurer ces gaz. Si le patient a trop de gaz, il a une malabsorption des sucres et une mauvaise flore, on appelle ça une dysbiose. Et si on lui donne des sucres et que ça augmente trop, on peut établir et l'endroit et la quantité de bactéries anormales. Désormais, on a des appareils ambulatoires qui peuvent être utilisés de façon très simple et qui vont nous détecter cinq ou six types de gaz, mais il est prévu que dans les quelques années qui viennent, des appareils plus perfectionnés identifient des gaz plus pointus qui permettent d'aller vers des diagnostics de maladies comme la maladie de Crohn, voire même de cancers comme le cancer du sein qui est un spectre particulier du côlon, de la prostate ou du poumon. Donc il y a une révolution en cours sur ces appareils qui sont atraumatiques et qui vont être utilisés chez des patients aussi bien en termes de dépistage que de diagnostic de mauvaise alimentation, donc des choses courantes comme les troubles fonctionnels digestifs. Et normalement, pour stimuler l'immunité, on va utiliser des légumes qui vont être riches en polyphénol, donc c'est composé, synthétisé par la plante pour se protéger vis-à-vis des virus, des parasites, des insectes, mais aussi des huiles essentielles ou alors des champignons qui sont très très puissants contre les virus. Donc tout ça permet d'aller vers des légumes qui sont plus sains, qui vont être eux-mêmes avec un fort contenu en endobactéries, donc ces petites bactéries qui sont à l'intérieur et qui permettent une synergie, mais aussi des endomycorhizes, donc des champignons qui sont à l'intérieur, qui cohabitent avec les bactéries, qui peuvent décontaminer le sol, accroître l'efficacité de la culture et du rendement et stimuler notre immunité. Donc c'est un petit peu pour ça que j'étais présent ici, pour montrer qu'à partir du sol, très riche en champignons, on peut avoir des légumes particuliers qui peuvent servir à la fois de prébiotiques pour le côlon, mais de désinfectants buccales vis-à-vis des virus et d'amélioration des capacités digestives pour les légumes bio poussés correctement. Donc en choisissant les habitants des légumes, les endomycorhizes, les endobactéries, on a une meilleure santé c'est certain. Sous-titrage ST' 501